Deux jours d'or ! Aujourd'hui nous allons voir le vocabulaire du corps humain en breton. Nous étions arrêtés à la nuque, nous allons donc parcourir le reste du corps, en breton bien sûr. En voyant le titre, vous vous êtes peut-être dit que cela faisait une éternité, que je n'avais pas fait de vidéo, de petits cours de breton sur ma chaîne. Et pour tout vous dire, car j'aime bien être honnête avec vous, j'enseigne le breton dans la vraie vie. Et c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, j'aime bien explorer d'autres choses sur la culture bretonne, sur son histoire, sur des petites anecdotes, je suis quelqu'un qui a tendance à se lasser rapidement des choses et du coup ça me permet de faire autre chose, de voir autre chose, même si j'adore enseigner aussi dans la vraie vie. Et puis aussi je trouve qu'il y a d'autres chaînes qui font un excellent travail pour vous enseigner la gymnastique de la langue, notamment en vente, car c'est ce qui manquait quand j'ai commencé à créer des vidéos sur YouTube. Donc je vous encourage vivement à aller voir et à vous abonner à la chaîne de qualité, le breton vente, en vrai. Vous y retrouverez plein de points de vocabulaire et de grammaire, n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui nous allons tout de même voir ensemble le vocabulaire du corps. Alors en breton mongrois qui fait partie du breton vente et qui est le dialecte que je parle, mais aussi en breton standard. Petit rappel, le corps sera dit eurorf, c'est un nom masculin singulier, le cas ici mutera donc en c'est apostrophe h. Les seins se dira eurbronneu, eurvrand pour le singulier, c'est le cas à groi mais également en breton standard. Et on pourra aussi retrouver le mot undi ou vrand qui sera littéralement les deux seins. En breton, on mettra souvent dieu, donc le deux féminin, ou deve, le deux masculin, lorsque les parties du corps iront par paire, genre les narines, les oreilles, les yeux, etc. Le cœur se dira partout, eurgalonde. Le mot de base est calonde, mais comme il est féminin singulier, le cas ici mutera en g. Et je vous invite grandement à vous renseigner sur la prononciation des articles chez vous, car je prononce les articles comme on les dit à groi. Le sang se dira eurguet, à groi, guat, un peu plus à l'ouest et au nord. Le ventre peut être dit kouf, à groi ou kof ailleurs aussi. En revanche, si on parle de l'intérieur du ventre, on pourra aussi retrouver le mot au beau lau. Le sexe se dira simplement eursexe. Et il y a plein de petits noms d'oiseaux sympas pour le désigner en breton, donc je vous invite à fouiller un peu sur ma chaîne YouTube dans la catégorie shorts. J'avais fait une semaine entière de vidéos consacrées à ce doux sujet, il me semble l'été dernier, donc juillet 2023. Au sens singulier se dira ascorn, et pour le pluriel, à groi, ce sera ascorneu. Et le pluriel en breton standard sera askern. Le squelette sera eurskeleden, ou encore eneskelet. Pour le dos, on dira eheine. Keine est le beau de base, le mot sans la mutation. Eurskwai, l'épaule, prononcée ainsi à groi, sera plutôt prononcée squaz ailleurs plus au nord, en breton standard. Et pour les épaules, donc les deux épaules, on dira un diuskwai à groi et un diuskwaz ailleurs. Qui dit épaules dit donc bras, eurvraire. Le mot de base sans la mutation est brère, mais comme il s'agit d'un nom féminin, le b sera adouci en v avec l'article. Et pour son pluriel, un diuskwai, on retrouve le dieu, le de féminin, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot brère est féminin, donc c'est logique de mettre le de féminin avant. Sur le bras, on retrouve également le coude, qui se dira eurlin brère, à groi, e nilin en breton standard. Et pour les coudes, donc les deux coudes, un diuskwai, à groi, et un diuskwai, ailleurs. Les mains, un duern à groi, un daoarn en standard, et dorn pour main en singulier. Urbeis, pour le doigt à groi, bis ailleurs. Pour le nom des doigts, on trouvera urbeis meut, le pouce. Urbeis siut, le doigt pour la bouillie. Urbeis brass, donc le grand doigt. Baiser wallen, donc ça va être le doigt pour l'anneau. Ou encore, baiser bijen, donc le doigt du bijou. Agar beis beyond, le petit doigt. Sur les doigts, souvent il y a des ongles, donc un ivin pour l'ongle. Un ivin eu, à groi pour les ongles. Un ivinu, pour les ongles, plutôt en standard. Les jambes, un divar. Ur ar sera la jambe, gare est le mot de base. Ur glin, le genou. Un derlin, les deux genoux, comme dans le recueil de poésie de Jean-Pierre Calour, Aaron derlin. Un ibil pour la cheville. Un ibil ev pour les chevilles. A groi, pour le talon, on trouvera le mot tient, et son pluriel, tientreu. Alors qu'en breton standard, on aura plutôt le mot seul, ou encore seul you, pour son pluriel. A groi, on trouvera pour les pieds, un trait, comme sur le continent d'ailleurs, mais aussi un trader. Et on trouvera aussi d'ailleurs, un deuudroit, ou encore un deuudroit. Un trot pour le pied, un trot, plutôt à l'ouest et au nord. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le corps humain en breton vous aura appris des nouveaux mots de vocabulaire. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez que j'aborde d'autres thèmes de vocabulaire en breton. Je vous fais des beaux keus, et je vous dis, d'un distro ! Sous-titrage ST' 501